Un débat relancé hier, celui de la lutte contre l'homophobie dans les stades. Oui, le président de la fédération Noël-Legrette a allumé la mèche qualifiant d'erreur l'arrêt des matchs. Une prise de position dénoncée dans la foulée par la ministre des Sports. Mais selon l'équipe, tous deux se sont parlé hier à l'occasion du match France-Andorre et un communiqué commun n'est pas exclu aujourd'hui. Et ce, alors qu'une réunion est prévue cet après-midi entre associations et supporters autour de la ligue de foot professionnelle. Bonjour Olivier Rouillet. Bonjour. Ancienne internationale française très engagée dans la lutte contre l'homophobie. Vous avez vous-même rendu public votre homosexualité. Alors hier dans la presse, cette passe d'armes entre Noël-Legrette et la ministre Roxana Maracineanu, Emmanuel Macron a appelé au discernement. Pas de polémique à avoir sur ces sujets. Quand on entend ce que dit le président de la fédération française, il a raison le président de la République, il n'y a pas de polémique à avoir ? Mais on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de polémique à avoir, on est bien d'accord. Il faut juste faire attention à ce que dit le président de la fédération française de foot quand il fait la différence entre les insultes homophobes et les insultes racistes par exemple. C'est quelque chose de très grave. Donc il est inadmissible de la part d'un président de la fédération française de foot, un sport où il y a énormément de licenciés, de pouvoir faire une différence entre l'homophobie et le racisme. Autrement, non, je pense qu'il faut être serein, travailler et avancer. Pas de règle fixe, disait aussi hier Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord, on ne peut pas avoir de cadre obligatoire face à ce genre de comportement, face à ces injures homophobes dans les stades ? Il faut simplement être cohérent. Je crois que si ça continue, il faut continuer à être sévère avec les gens qui lancent des cris, des chants homophobes ou des bandes homophobes. Moi, je suis pour le dialogue, la rencontre avec les associations et ce qui va se passer cet après-midi avec la Ligue. Et c'est très bien, je pense que c'est le point de départ d'une mise en place d'une attitude complètement différente. Merci Olivier Rouillet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct dans ce journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11.